Vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre maison ? Vous avez besoin de ménage, de peinture, d'équipement ou de maçonnerie ? Faites appel à mon entreprise. Bienvenue chez House Flipper. Ma première cliente s'appelle Sandra. Apparemment, elle a eu quelques déboires avec son ex, qui est rentrée par effraction chez elle, et a foutu un sacré bordel. Il lui a même volé un radiateur. Elle me demande de ne pas contacter la police, qu'elle verrait l'affaire avec lui. Après tout, c'est son affaire. Moi, je vais juste m'occuper de sa maison, en espérant qu'elle paye bien. J'arrive chez Sandra. Une jolie petite maison. En rentrant, je m'aperçois qu'en effet, c'est un sacré bordel. Il y a des cartons et des poubelles partout, des canettes également partout, et des traces de salissures bien crades. Je m'attèle donc à récupérer toutes les cochonneries qui traînent. les canettes et tout. Je ramasse également les chaises renversées et la décoration. Je recule le canapé afin de pouvoir installer le radiateur. En quelques secondes, le radiateur est installé. Une fois toutes les ordures ramassées, je passe au balai. Je nettoie toutes les traces de salissures bien crades. Voilà, après mon passage, le résultat du salon. Je passe ensuite à la chambre. Je ramasse quelques ordures et il y avait quelques traces également qui traînaient par-ci et là. Puis je passe à la salle de bain. Pareil, quelques traces de salissures avaient été laissées sur place, apparemment par Lex. et je repars de chez Sandra. Elle me paiera 1000 dollars pour ce service rendu. C'est plutôt bien payé. Ma deuxième cliente s'appelle Caroline. Elle possède un garage et elle voudrait qu'on le nettoie. Son garage est essentiellement utilisé par son mari. Elle me demande de ne pas toucher aux outils car il a tendance à ne jamais les retrouver. Ainsi soit-il. J'arrive devant le garage en question. Essentiellement, beaucoup de cartons qui traînent et quelques déchets. Les vélos sont également mal rangés mais c'est un détail. Et il y a énormément de traces au sol. Une fois tous les déchets ramassés, je m'attaque aux traces de pneus sans vilain jeu de mots qui traînent sur le sol. Puis il me reste la fenêtre à nettoyer. Elle n'a pas dû être faite depuis 10 ans. Voilà un travail très rapide qui me sera payé 600 dollars. Mon troisième client s'appelle Jacques. Il a l'air un petit peu sec mais demande juste à ce que quelques radiateurs soient installés dans sa maison. Bon. Ce sera un travail très rapide à faire. J'arrive chez Jacques. J'ai les clés. C'est une très très jolie maison. Je prends la première pièce à gauche. En effet, dans la chambre d'enfant, il manque un radiateur. Je l'installe immédiatement. Il manque en effet également un sèche-serviette dans la salle de bain. Il sera lui aussi installé en quelques secondes. Il manque également un évier. Ça tombe bien, j'en ai un qui traîne dans le van. Je vais pouvoir lui installer. Un était très vite. Elle ne va leur donner plus. Il est prêt à la Foië. J'ai besoin de plus d'enfant. Il est un côté de plus d'enfant. Il manque un peu plus d'enfant. Il manque un peu plus d'enfant. Il est des f stands. Il manque un peu plus d'enfant. Il manque également un radiateur dans le bureau. Je répète l'opération que j'ai l'habitude d'effectuer. Voilà, je serai payé 1000$ pour juste 3 radiateurs. Ma quatrième cliente s'appelle Amandine. Elle voudrait repeindre le mur de son salon en couleur amarante. Je ne connaissais pas trop cette couleur, il s'agit d'un rouge très particulier. J'arrive chez Amandine et me dirige directement vers le salon. En effet, c'est très blanc chez elle, ça manque vraiment de couleur. Vu la superficie de la pièce, j'ai bien fait de prendre deux pots de peinture. Avant de me mettre au boulot, je regarde rapidement les autres pièces. Apparemment, il y a également des prises défectuelles chez elle. Je commence par la peinture. Après quelques minutes, les plus gros des murs sont faits. Il ne me reste plus que les détails des fenêtres à faire. Une fois la peinture terminée, je me dirige vers la chambre de son fils ou de sa fille. Je ne sais pas trop, mais j'ai repéré qu'une prise était défectueuse derrière le lit. Je me permets donc de déplacer un petit peu le mobilier et de réparer cette prise. Je me permets donc de déplacer un petit peu le 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 petit peu. Je m'aperçois qu'une seconde prise est également défectueuse dans la chambre des parents. Je la remplace également. Une prise en mauvaise étape pourrait provoquer un incendie dans les maisons. Il est de mon devoir de vérifier au bon état des prises lorsque je me rends chez les clients. Je serai payé 1400 dollars pour ce service. Voici le nouvel aspect de la pièce à vivre après ma séance de peinture. C'est tout de suite beaucoup plus chaleureux. Mon prochain client s'appelle Edouard. Il aurait besoin d'une deuxième salle de bain. Par chance, il possède une pièce pas loin de la cuisine qui a déjà les raccords. Il y aura également d'autres petits travaux à faire dans sa maison, notamment à battre les cloisons qui séparent son couloir. Il faudra également peindre quelques chambres. J'arrive chez Edouard. Je vais commencer par le couloir. J'enlève les portes qui vont poser problème. Et voilà ce que je préfère dans mon métier quand je sors la masse. Ah, il n'y a pas. Réparer les choses, c'est bien. Mais pouvoir les démolir, ça défoule. Je passe ensuite à la fameuse salle de bain. Il y a deux étagères à enlever et je trouve les raccords pour l'évier, les toilettes et la douche. Je commence par installer l'évier. Mais avant de l'installer définitivement, je pose déjà les toilettes et la douche. Il ne me reste plus qu'à passer au montage. Je passe ensuite à l'installation des toilettes. Très simple, je fixe au sol, j'installe la chasse d'eau et le rebord. Puis je passe à la douche. C'est déjà un petit peu plus long. Il faut d'abord installer les pieds. Puis l'évacuation. Ensuite, je place les différents panneaux de la douche. J'installe les robinets. L'eau chaude, puis l'eau froide. Je place ensuite les fixations pour les bâtons de porte de la douche. Et pour finir, les poignets. Il me reste à installer les coins de la douche et le dessus pour maintenir le tout. Le petit bac de réception. Et voilà, on a une douche toute prête. Il n'y a pas de raccord pour un porte-serviette. Par contre, le client m'a dit qu'il désirait un miroir. Je m'attèle ensuite à la poste du carrelage. Pour le carrelage au sol, ça va aller relativement rapidement. Puis, je m'attèle au carrelage mural. Et là, c'est pas la même histoire. C'est beaucoup plus long à installer. on est dans une nuit. On est ici. Non. Non. ... Une fois la salle de bain faite, je m'attaque à la peinture des chambres. Apparemment, le fils veut une chambre couleur bleu somnolent. Je dois avouer, je comprends. Cette peinture est très agréable. ... ... ... ... ... ... ... Puis je passe à la chambre parentale qui sera couleur bleu ciel. Un bleu un petit peu plus pâle. Personnellement, je n'aurais pas choisi cette couleur. On dirait l'écran par défaut de Windows 98. ... ... ... ... ... ... C'est parti ! ... Voici la chambre de la fille après ma peinture Puis voici l'apparence de la chambre du père Et pour finir, la chambre du fils Je suis plutôt satisfait du travail fait dans la salle de bain Même si le carrelage était très agaçant à poser Je serais payé 7000 dollars pour tous ces travaux Honnêtement, ça aurait été un gros chantier